Les apprentis chefs bonjour j'espère que vous êtes en forme et surtout que vous avez envie de grand soleil aujourd'hui je suis avec Kevin nouveau membre dans l'association pilote pour aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas le permis nous prenons la direction du port de la rosse et nous allons manger des huîtres Kevin les huîtres ça te dit voilà parce que moi il y a plusieurs conditions pour manger des huîtres je suis pas du tout connaisseur d'huîtres mais il faut impérativement du grand soleil et la vue sur mer sinon c'est pas la peine au niveau du soleil je dirais même qu'on est en plan ultra grosse canicule et au niveau de la mer donc on prend la direction du port de la rosse sur le bassin arcachon au niveau de gujan on va rencontrer la cabane à dégustation de l'huîtres papillon c'est un nom pas banal pour une huître on va rencontrer les gérants là bas de cette cabane je pense qu'on va passer un agréable moment en apprendre pas mal sur les huîtres on prend la route on y est d'ici à peu près trois quarts d'heure alors nous sommes arrivés sur le port de la rosse du moins on pense être arrivé et pour l'instant c'est simple on explore nous sommes dans la recherche de la cabane à dégustation de l'huîtres papillon je pense qu'on va se garer et on va continuer à piller là pour l'instant c'est mission exploration ça y est on a trouvé nous sommes bien arrivé après aller deux trois minutes à tourner nous sommes arrivés sur le port de la rosse l'huîtres papillon c'est juste derrière inutile de dire que ça sent vraiment la très bonne journée au niveau du soleil voilà je pense qu'on pouvait vraiment pas faire mieux au niveau de la mer c'est pareil c'est le top tous les éléments sont réunis pour une dégustation d'huîtres exceptionnelles kévin tu sens l'appétit qui monte allez on vous emmène c'est parti nous sommes une vieille famille d'ostécuteurs puisque nous datons depuis 1879 que nous sommes ostécuteurs et mon grand-père quand il prenait des huîtres disait que deux huîtres à côté faisaient un papillon donc il ya quelques années quand nous avons ouvert la dégustation d'huîtres il ya trois ans nous avons appelé nos huîtres papillon dont il existe d'autres huîtres en france qui s'appellent papillon mais nous c'est notre marque huîtres papillon sur le port de la rosse avec les gens l'estrasse donc Sous-titrage ST' 501 Alors les huîtres, on les ouvre de deux façons, soit par l'arrière, par la charnière, soit sur le côté par le muscle éducteur. Il faut toujours prendre le minimum de lame d'un couteau, jamais ouvrir comme ça, toujours ouvrir comme ceci. Et on prend ici et on fait ce mouvement. On fait légèrement, on ne prend pas le couteau, on vient couper le muscle délicatement. Et en soi, il ne reste rien sur le chapeau. Quand on déguste une huître, il faut toujours bien couper ce muscle. Parce que c'est dans le muscle qu'on dit qu'il y a le goût noisette. Il faut passer avec le couteau et aller couper le muscle pour bien l'avoir. On peut vider l'eau, mais généralement, il vaut mieux manger l'huître avec l'eau. C'est plein de nutriments, de saines minéraux. Nos huîtres que nous servons à la cabane sont élevées ou affinées au bandarguin, face à la dune du Pila et entre la dune du Pila et le Capriéré. Nous avons deux parcs sur lesquels nous affinons, nous faisons grossir, et une partie aussi en eau profonde que nous relevons aussi après pour les faire durcir. On ramène nos huîtres à peu près deux à trois fois par semaine et nous les trions, nous les mettons dans nos bassins ausricoles en eau filtrée et réfrigérée. Alors, les cabanes de dégustation, ce ne sont pas des restaurants, c'est uniquement un prolongement de l'activité ausricole. Nous servons, bien sûr, et en premier des huîtres, nous servons des accompagnements qui peuvent être des bulots, des crevettes, des panneaux ou des bigorneaux, agrémentés de pâtés de la région. Nous servons également du vin blanc et du vin rosé. C'est une réalité préfectorale. La dégustation est considérée comme le prolongement de l'activité ausricole. Donc, nous sommes sur du domaine public maritime et nous ne pourrons pas faire de commerce d'autres produits. Notre plateau de fruits de mer vient d'arriver. Inutile de vous dire qu'on va se régaler. Ça part sur des huîtres, bien évidemment, sur les crevettes, sur les bulots, sur un petit pâté, le tout accompagné d'une petite mayonnaise. Kevin, je crois que ça va être l'heure de démarrer les hostilités. Allez, bonne habitude tout le monde. L'autoproduction est une petite production puisque nous produisons entre 20 et 25 tonnes de huîtres par an et nous affinons aussi une partie de cette production quand nous sommes en rupture et nous affinons aussi pendant à peu près 2-3 mois sur nos parcs du bandarquin aussi. Nous sommes au mois d'août et c'est la période de reproduction des huîtres. Nous sommes en train de poser les collecteurs dans le bassin d'Arcachon qui est le premier centre européen de Nessardut puisque c'est une grande partie d'Arcachon qui revend des huîtres en Normandie, en Bretagne et en Méditerranée. Et nous posons les collecteurs en ce moment. Il faut savoir que l'huître est hermaphrodite, elle change de sexe 3-4 fois dans l'année et si l'on tombe mâle ou femelle, elle émet soit des spermatozoïdes, soit des ovules qui vont se fréquenter dans l'eau de mer et qui forment une larve. Cette larve a une vie utélagique à peu près de 10 à 15 jours et va se fixer sur les collecteurs. Ces collecteurs, nous les détroquerons puisque c'est le terme, nous en leverons les naissins au printemps prochain, vers le mois de mars, avril, mai et que nous allons remettre sur nos parts. Et en permanence, nous travaillons avec 3 cycles d'élevage plus un cycle de production qui est dans l'eau. On va dire quoi ? Une demi-heure après ? Ça n'a pas duré très longtemps. Il n'y a plus qu'à voir le plateau pour se dire et bien comprendre qu'on s'est vraiment régalé. C'est allé très vite. On hésite à en prendre un deuxième plateau, mais on va être quand même raisonnable. Il y a le retour, mais on a vraiment très bien mangé. On vient de quitter la cabane dégustation des huîtres papillons et franchement, on a très bien mangé. Ce plateau de fruits mers, exceptionnel, Kevin. Or toi, tu en as carrément ramené deux caisses. Deux douzaines pour ce soir. C'est au moins ce qu'il fallait. Nous étions au port de Larosse et le cadre est vraiment exceptionnel. C'est d'une tranquillité. C'est vraiment superbe. Cette tranquillité, on la retrouve vraiment aussi. La cabane huîtres papillons, un petit commerce à taille humaine. 40 personnes, 40 couverts. Et puis voilà, on est au calme. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas la foule, il n'y a pas le broie. C'est vraiment super. Un grand merci à Marc, le patron et sa famille, son équipe, de nous avoir reçus. Vraiment, je crois qu'on ne pouvait pas être mieux reçus. Vraiment, merci à eux. Et puis là, il y a vraiment un vrai passionné. Ça faisait plaisir de discuter avec quelqu'un qui vraiment s'y connaît énormément. Comme il nous a dit, son métier, c'est sa passion. Sa passion, c'est son métier. Allez, on prend la route de Bordeaux. On rentre, il y a un petit peu de route. Et puis il y a les huitres, on va aller les mettre au frais. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très très vite. Merci à tous, ciao à tout le monde. Bye bye.